La méditation de ce 22 octobre est intitulée « La revendication préalable de Dieu ». Garde-toi de dire en ton cœur « Ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ses richesses ». Tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, car c'est Lui qui te donne de la force pour acquérir ses richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Deutéronome 8, 17-18 Ceux qui aiment Dieu par-dessus tout se rendront compte qu'ils sont riches en trésors divins, au-delà de toute mesure. L'homme ne possède rien sur lequel il a un droit absolu et exclusif. Il ne s'appartient même pas à lui-même, car il a été racheté à un grand prix, le sang du Fils de Dieu. Le Christ est propriétaire de tous les biens du monde. Il peut déclencher un concours de circonstances capable d'éliminer tous les gains accumulés pendant des années. Il peut également générer de l'aide pour ses enfants dans le besoin. L'homme lui doit le souffle de vie. Nous ne pouvons rien créer, mais seulement recevoir ce que Dieu a créé. Il est notre gardien, notre conseiller. Et mieux que cela, c'est de ces ressources inépuisables et libérales que nous tirons toute l'intelligence et les capacités que nous possédons. Tout ce que nous avons en notre possession est un don de sa grâce, car vous n'avez rien, ni pour le créer, ni pour l'acheter. Il vous a été donné, non pour être un obstacle vous séparant de lui, mais pour vous aider à le servir. Dès le moment où un homme perd de vue le fait que ses capacités et ses possessions appartiennent à l'Éternel, Dieu, il a automatiquement commencé à détourner les fonds du Seigneur. Il agit en administrateur infidèle, forçant le Seigneur à confier ses biens à des mains plus fidèles. Dieu appelle ceux à qui il a confié ses biens à les gérer fidèlement et montrer au monde qu'ils travaillent au salut des âmes pécheresses. Il en appelle à ceux qui disent être sous sa supervision, à ne pas mal représenter son caractère. Il nous comble chaque jour de ses bienfaits. Glorifions-le en partageant avec autrui l'abondance qu'il nous a prodigué. Puissions-nous, par amour sacré, sains et désintéressés, en tant qu'ambassadeurs du Seigneur, réaliser combien il est terrible de rendre un mauvais témoignage du Sauveur en nous montrant égoïstes. Dieu fait appel à ses fils et à ses filles pour qu'ils puissent révéler au monde qu'il n'est pas un Sauveur égoïste, mais plein de libéralité et d'abnégation. Il cherche des canaux à travers lesquels communiquait la richesse de son amour. Amen.